Bonjour. Aujourd'hui, mon invité est Éric Rochand, qui est scénariste et qui, notamment, était le scénariste de la série Le Bureau des Légendes, qui a marqué, au cours des années précédentes, les téléspectateurs et les spectateurs français. Bonjour Éric. Alors peut-être première question, comment vous avez fait une série qui était très hautement géopolitique, d'ailleurs qui a un peu changé l'image des services de renseignement. Comment vous renseignez-vous, comment vous informez-vous sur les questions internationales ? Quelle est la façon dont laquelle vous documentez avant de vous lancer dans un scénario du type Le Bureau des Légendes ? J'imagine qu'il y a une certaine discipline à avoir. Aujourd'hui, on a accès à tout, quasiment, avec Internet. Il y a quand même un vrai partage du savoir qui s'est opéré depuis une vingtaine d'années. On a même accès à des cours, à l'autre bout du monde. Évidemment, on a accès à des documents auxquels on n'avait pas accès facilement avant. On a accès à des journaux, dans toutes les langues, dans tous les pays. En fait, Internet nous permet d'avoir accès à vraiment un certain nombre d'informations, de savoirs, de descriptions. Donc c'est sur Internet qu'on trouve quasiment tout. Et après, quand on a besoin d'informations plus particulières sur des sujets très particuliers et qui ne sont pas sur Internet, ou alors il faut vraiment lire des livres entiers. On a une grosse bibliothèque. Alors à ce moment-là, on fait appel à des spécialistes des questions. Par exemple, je pense qu'en saison 2, par exemple, on a décrit la jeunesse dorée iranienne. Et on a rencontré des Iraniens qui connaissaient très bien ce milieu, qui n'ont qu'ils ont pu ou en parler. De la même manière qu'à un moment donné, pour parler des djihadistes de Daesh, on a fait appel, on a rencontré des gens qui sont spécialistes du djihadisme. Et par exemple, on a pu faire appel à Hugo Micheron, qui est devenu un des grands spécialistes du djihadisme en France. Donc voilà, on a pu rencontrer des spécialistes pour des séances comme ça, des discussions, souvent pour confirmer les hypothèses qu'on avait, ou alors en savoir un peu plus. Donc je crois qu'on a accès à tout, mais il faut avoir une certaine, je dirais pas une éthique, parce que moi je parle souvent d'éthique, mais je parle souvent d'éthique d'écriture, mais en tout cas pas une éthique de recherche, mais une discipline. Il faut savoir où aller chercher les informations, il faut savoir aussi les relativiser. Mais tout est intéressant quand on écrit un scénario, en fait, même les tentatives d'intoxication, d'éliculation, sont intéressantes. Même quand on rencontre quelqu'un qui va nous dire des choses pour se servir de nous, on le sait, on s'en fout. Et ça vous le sentez tout de suite ? – Pas toujours, ça dépend de la qualité de la manipulation, mais oui, on le sent assez rapidement. Et en fait, on est assez consentant. Parce que, en fait, nous on est des pilleurs, vous voyez, même les gens que je rencontre à la DGSE, par exemple, que je peux rencontrer, évidemment, qui ne vont rien me dire, qui ne vont pas me partager les secrets d'État. Il n'empêche que dans ce qu'ils nous disent, dans ce qu'ils peuvent nous dire, même si c'est pas très... Si on n'apprend rien, il y a une façon de dire les choses, il y a une façon de s'habiller, les comportements, ce que les Américains appellent de tel. Nous, on s'en sert. Donc nous, on se sert de tout. – Et ça, il faut avoir des capteurs, parce que vous voyez quelle est la part d'intox et la part d'info. Quelles sont... Comment vous avez noué la relation avec la DGSE ? Parce que vous avez été une formidable... C'est une formidable campagne de publicité pour la DGSE. Pendant très longtemps, en France, le renseignement était vu comme quelque chose d'assez mal vu. L'affaire Greenpeace, le général Imbeau, etc. C'était les chaussures à clous. Pour ne pas parler d'Alexandre de Maranche, il y avait un côté à la fois un peu réac et en même temps, coup tordu. Aujourd'hui, quand même, ça a changé. Et est-ce que le Bureau des Légendes n'a pas contribué à faire que de plus en plus de gens veulent faire une carrière dans l'enseignement et que le renseignement, maintenant, s'est vu comme étant positif ? – Je pense que il y a eu deux... Je pense que les attentats qui ont eu lieu, donc les attentats de Charlie et ensuite les attentats de 2013... – De 2013 ? – De 2013, ont été déterminants, je pense, pour quand même, pour changer un peu l'optique sur les services de renseignement. Je pense que les attentats, donc les attaques sur le sol national, des vraies attaques, ont fait que les gens se sont mis, on aimerait bien quand même avoir des services de renseignement qui nous protègent, qui anticipent ce genre de choses. Donc on aimerait bien qu'ils soient bons. Donc déjà, il y a eu ce... À mon avis, il y a eu ce changement de perspective sur les services de renseignement. Je pense que toutes les attaques terroristes, même à partir du 11 septembre, ont dû changer des choses sur la façon dont on... de ce qu'on attend des services de renseignement, et en fait sur leur importance. Donc le bureau des légendes, lui, effectivement, est arrivé au même moment, à peu près au même moment. – À peu près au même moment, donc c'est quand même... – À peu en temps, monsieur, dès la saison 1, c'était un succès. – Un succès, disons, d'estime au départ. Un succès... Oui, ça a été bien apprécié. C'est devenu un vrai succès à partir de saison 2, saison 3. Alors nous, on est... On avait fait un film qui s'appelle « Les Patriotes », et « Les Patriotes » a été bien reçu à la DGSE. J'ai appris, j'ai appris, on est dans l'Ivoire, que « Les Patriotes » avaient été... – Il y a 20 ans à peu près, c'est ça. – Oui, c'est ça. Elles avaient été bien reçues à la DGSE, et même des extraits pouvaient être montrés aux jeunes, ceux qui arrivaient à la DGSE, pour les besoins de formation. Alors bon... Et donc du coup, j'avais... Ils étaient plutôt bienveillants. Quand je me suis venu les voir pour leur dire « Oui, je vais faire une série sur la DGSE », donc je tiens à vous prévenir, déjà, parce que je ne vais pas la faire contre vous. Bon, si vous n'êtes pas d'accord, ça ne change rien, parce qu'en France, on peut dire ce qu'on veut, quand même. Mais voilà, je veux vous prévenir. Et après, effectivement, on peut utiliser quand même le logo de la DGSE, voilà. Donc il y a eu un contrat entre la DGSE et la production pour qu'on puisse au moins utiliser les logos, un certain nombre de choses. Et en fait, au début, ils étaient très, très réticents parce qu'ils avaient guérir cette culture. La DGSE n'était pas comme la Célia, donc l'accueil de la Célia, c'était à bras ouverts. Bon, eux, ils étaient plutôt réticents. Mais il y avait cette bienveillance grâce aux patriotes, où ils se disaient « Bon, ben lui... » Que vous êtes sérieux, que vous n'allez pas faire quelque chose de sensationnel, que vous connaissez un petit peu le sujet et que vous n'allez pas venir faire du sensationnalisme pour du sensationnalisme. Voilà, leur réticence, c'était « On ne veut pas être caricaturé ». « On ne veut pas être ridiculisés, caricaturés, en tout cas. » « Mais c'est normal, ils ne nous aideront pas à les caricaturés. » Donc du coup, c'est vrai que ce n'était pas du tout mon but. Ce n'est pas du tout mon but parce que faire une série sur la DGSE, c'est quand même s'engager sur cinq saisons, sur quatre ou cinq saisons. Donc c'est quand même s'engager sur cinq ans ou six ans de travail. On ne passe pas six ans de travail à cracher sur son sujet ou à ridiculiser son sujet. Ce n'est pas d'intérêt. En plus, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la description d'un métier. Vraiment, la description d'un métier. Et quelle part vous faites dans l'écriture du scénario entre les personnages, l'intrigue et la réalité géopolitique ? Comment vous faites pour arbitrer entre ce qui peut captiver le téléspectateur dans l'intrigue, mais en même temps, le fait de devoir quand même faire des choses qui soient crédibles d'un point de vue géopolitique ? Comment arbitrer entre la part de fiction et les contraintes de la réalité ? En fait, chaque année, au milieu du tournage de la saison, quand on tourne, à peu près au milieu du tournage, on commence à réfléchir à la saison suivante. On commence à réfléchir pour écrire. Et donc, à ce moment-là, on se demande... Il y a deux types de questions qu'on se pose. C'est un, qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant sur nos personnages ? Comment on peut approfondir la vision qu'on a d'eux ? Comment on peut les rendre encore intéressants ? Comment on peut les faire aller ailleurs ? Parce qu'en fait, c'est ça l'intérêt d'une série. Ce n'est pas comme un film. Un film, c'est one-shot. On raconte tout d'un coup. Une série, un personnage peut se marier dans une saison puis de divorcer dans la saison d'après. Donc, on peut le faire passer par plein de choses différentes. Et donc, il y a une sorte... C'est difficile de tuer un personnage, comme vous l'avez fait plusieurs fois ? Oui, c'est difficile. Donc, moi, je crois que dans ce type de fiction, où on est quand même... Le métier d'espion, c'est quand même un métier dangereux à la fin. Pas toujours, mais quand même, ça peut être dangereux. Voilà, il y a des morts. On le sait, chaque année, il y a des agents qui meurent sur le terrain. Et donc, il fallait quand même que cette présence de la mort, même si elle est beaucoup moins importante qu'on croit, que ce qu'on peut dire d'un film d'espionnage d'action, elle est présente quand même. Et ça, c'est important qu'on ne triche pas. C'est pas parce qu'un personnage est important que les risques qu'il va prendre ne sont pas réels. C'est comme ça aussi qu'on rend crédible ce qu'on raconte. Donc, on se pose la question sur les personnages. Et puis, on se pose la question aussi où on va mettre les terrains d'action, de quoi on va parler. Mais c'est aussi parce qu'on épouse un peu les problématiques du métier. Le métier d'agence du renseignement, le métier d'une agence de renseignement, c'est quand même d'avoir un espace devant soi et de se poser la question où ça compte, où est le danger, où est la menace, comment on fait, etc. Donc, nous, on se posait la même question. Et c'est vrai qu'on voulait aussi que les gens soient intéressés par ce qu'on raconte, donc que ça soit contemporain. Donc, on a toujours essayé de raconter des choses qui n'étaient pas anecdotiques. Parce qu'on aurait pu raconter des histoires très fortes sur des terrains d'action, sur des terrains anecdotiques. C'est-à-dire un tout petit peu à peu. On a toujours voulu être au cœur de ce qui était important dans le monde contemporain. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de Daesh à un moment donné. C'est pour ça qu'on a parlé du cyber. Voilà. Et puis... Vous êtes promené un peu sur tous les continents, la Russie, Daesh, le cyber, l'Asie. Comment envisagez-vous cette multipolarité des sujets que vous avez traités ? Alors, c'est une cuisine, c'est une cuisine qu'on a toujours essayé, qui n'est pas facile à faire. C'est un tricotage qui n'est pas facile à faire entre, effectivement, la fiction. Les Américains ont l'habitude de lire sur ce genre de fiction, ils disent, il y a un danger, c'est no work. Il ne faut pas que ça soit du travail. Il ne faut pas qu'on aille à l'école en regardant une série. Même si on apprend des choses, il ne faut pas que ça soit du travail. Donc ça, c'est une des difficultés. C'est comment, par exemple, vous voyez, à un moment donné, il y a des scènes où on explique la situation assez inextricable en Syrie, Syrie-Irak, à l'époque, où il y avait l'FDS, il y avait les troupes de Bachar el-Assad, il y avait Daesh, il y avait la Turquie, il y avait les Chites, les Sunnites, etc. Et c'est vrai que, moi, je suis très intéressé par cette situation et j'aime bien essayer de les transmettre, de transmettre les enjeux. Ça, c'est vraiment intéressant. Il faut le faire à travers des fictions, il faut le faire à travers des personnages. Alors, quand vous travaillez, on dit qu'un prof qui doit écrire un cours nouveau, ça me ferait quatre heures de documentation pour une heure de cours. Vous, entre le travail de documentation, de réflexion et le temps de l'écriture, du scénario, comment feriez-vous le partage entre ces deux tâches différentes et néanmoins, évidemment, toutes les deux indispensables ? Déjà, je ne suis pas seul. même si je dirige l'écriture et que j'écris moi-même des épisodes et des scènes, on est toute une équipe. Et par exemple, la saison 3 du Bureau des légendes était, donc, il y avait toute la saison quasiment une partie des lignes narrative à l'espace passée avec un malotru de héros prisonnier de Daesh. Et là, une des scénaristes a beaucoup, c'est beaucoup documenté. Moi, je ne me suis pas documenté. Moi, je m'intéressais éventuellement aux articulations dramatiques. J'ai essayé de trouver des idées, mais de pure dramaturgie. Et elle s'est aussi intéressée à commencer à s'alimenter en témoignage de prisonniers de Daesh qui étaient revenus. Vous voyez l'histoire du chien, par exemple, le chien qui allait apporter de l'humanité dans les yeux de qui un prisonnier de Daesh allait chercher de l'humanité parce que c'était la seule humanité possible, c'était celle d'un animal. Voilà, ça, c'est typique des recherches d'une des scénaristes. Et donc, du coup, voilà, on est plusieurs, mais en fait, on se documente tout le temps. Mais on se documente tout le temps à la demande des scènes qu'on a écrites. Donc, tout d'un coup, dans l'histoire, on rencontre, je ne sais pas, un officier turc. Ce n'était pas du tout prévu, ce n'était pas dans les plans, ce n'était pas dans les petites fiches. Mais là, voilà, à ce moment-là, on se renseigne sur l'armée turque, sur comment ça fonctionne, au fur et à mesure, à la demande. Et du coup, ça nous fait vraiment approfondir des choses auxquelles on se fait et on ne s'attendait pas au départ. Alors, il y a les gens, les spécialistes qui sont un peu des consultants que vous allez voir pour vous documenter. Sinon, quels sont les retours que vous avez eus au cours des différentes saisons qui se sont quand même articulés sur une demi-douzaine d'années ? Quels sont les retours que vous avez eus, un, des spécialistes du renseignement ou deux, des professionnels de la géopolitique ou des diplomates ? Est-ce que vous avez participé une fois, une année, quand le Quai d'Orsay faisait encore cette journée porte ouverte, en accueillant les étudiants ? Vous étiez là et donc, on voyait que le Quai d'Orsay quand même, vous étiez content de travailler avec vous. Quels sont un peu les retours que vous avez eus des praticiens du renseignement ou de la diplomatie ? Alors, un des retours, un des retours le plus, un des retours les plus importants qu'on a eus des agents de la DGSE à qui on a systématiquement chaque année présenté dans une salle comme celle-là à peu près les deux premiers épisodes en avant-première. Les principes aux retours, ça a toujours été une sorte de gratitude, en tout cas, vraiment de réelle satisfaction d'avoir décrit le métier tel qu'à peu près il était. C'est-à-dire... Ils se reconnaissent dans ce que... Ils se reconnaissent. C'est à peu près ça. Évidemment... Donc, il n'y a pas le sentiment ni de trahison, ni, effectivement, de tourner en ridicule ou de se servir d'eux pour autre chose. Parce qu'il y a une très grande sensibilité, quand même, ça. Au contraire, je crois qu'il y a eu une vraie gratitude d'avoir su capter l'ambiance, l'ambiance de travail et puis aussi les angoisses et le rapport aussi, finalement, à leur vie privée. Parce que ce sont des gens qui ne peuvent pas raconter leur boulot. Ils rentrent le soir, ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent même pas dire s'ils sont angoissés ou s'ils sont anxieux pour une raison quelconque parce que ça en dirait trop. Donc, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que ça leur a permis... Il y en a certains qui nous ont dit que ça nous permet de montrer la série à nos proches, permet de, finalement, parler de nous sans le faire. Donc ça, c'était vraiment important. Et quant aux spécialistes de la géopolitique, je pense qu'il a dû y avoir, il doit y avoir à la fois une certaine tendresse devant notre naïveté, peut-être. En tous les cas, il y a quand même une reconnaissance du sérieux. C'est du sérieux. Ce sérieux est reconnu. Après, évidemment, on a toujours... On prête toujours le flanc à des critiques de spécialistes et des gens qui s'y connaissent vraiment. C'est comme le cyber, par exemple. Le cyber, c'est traité sérieusement. L'intelligence artificielle, c'est très sérieusement. Il y a toujours quelqu'un qui voit un plan dans la série et qui dit que ce n'est pas ce langage de programmation qu'on utilise. On est dans le détail, il n'est pas dans le domaine de la globalité. Est-ce que le fait d'avoir fait cette série vous a appris quelque chose ou vous a fait utiliser une réflexion sur la place de la France dans le monde, puisque vous parlez des services secrets français qui ont une relation professionnelle avec d'autres services qui sont quand même plutôt appréciés, finalement dans la série, on voit qu'il y a un respect quand même pour les services français. Est-ce qu'au-delà de cela, à part les services, est-ce que, quelle réflexion cela suscite sur vous, sur la place que la France peut occuper sur l'échelle mondiale, à la fois en termes de renseignements et plus globalement en termes de puissance ? Il faut faire la part des choses entre mon désir et la réalité. C'est vrai que je pense que le bureau des légendes a peut-être un peu tendance à donner de l'importance, à donner peut-être un tout petit peu plus d'importance à la France qu'elle n'en a en vrai, je n'en sais rien. Mais c'est parce que aussi, voilà, on aime notre sujet, on aime, en fait, on aime la DGSE, enfin, on aime nos services de renseignement à partir du moment où, effectivement, ils sont là pour nous protéger. On n'aimerait pas, on n'aime pas quand ils sont en faillite, c'est-à-dire quand ils se trompent. On n'aime pas, aucun citoyen n'aime voir les services de renseignement de son pays faillir d'anticiper une menace, se faire déborder, ça, on n'aime pas, mais que ce soit des pays comme Israël où ils ont vraiment, à la guerre de Kipour, ils ont quand même accusé les services de renseignement d'avoir rien su prévoir. Aux États-Unis, voilà, aux États-Unis, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a accusé quand même la CIA de faire des choses qui n'étaient pas très, pas franchement, jojo. En France, souvent, on a eu l'impression que les services de renseignement étaient, voilà, vous parlez du Rainbow Warrior, il y a eu les services de renseignement en règle générale au moment des attentats de la Bouddhidal, Carlos 86-85, ce n'était pas très, ce n'était pas, ce n'était pas sexy, d'ailleurs, c'est pour ça que, d'ailleurs, à l'époque, j'avais fait des Patriotes sur le Monsad et non pas sur la DGSA, on n'avait pas envie de parler de la DGSA parce que ce n'était pas très sexy. Et aujourd'hui, c'est vrai que le monde, d'abord, un, le monde, c'est multipolarisé, donc on n'est plus au milieu de le marteau et de l'enclume, c'est tellement complexe que je pense qu'évidemment, la France a beaucoup plus de cartes à jouer qu'au moment où il y avait une pure opposition entre l'Union soviétique et les États-Unis. Maintenant, c'est devenu très complexe, avec des jeux d'alliances extrêmement compliqués. et donc évidemment, du coup, la France, des pays comme la France qui sont quand même, qui ont quand même une position importante, c'est-à-dire que je pense que les services secrets français sont plus importants que les services secrets italiens, je dis ça au hasard, ou espagnols. Alors je sais qu'il y a un certain nombre de services de renseignement dans le monde auxquels on ne pense pas et qui sont assez importants. Je pense à la Turquie, par exemple, mais à d'autres pays, on ne les attend pas. Or, ils sont là. Donc, je crois que la complexité aujourd'hui des relations entre nations, des conflits, fait que la France a un rôle à jouer dans l'articulation des alliances ou pas, d'ailleurs. Donc voilà, je crois que c'est lié aussi à ça. Donc, la vision que j'en ai, c'est surtout ce que j'ai envie qu'elle soit. Que j'ai envie... Je pense que je pense qu'elle occupe une position importante, enfin intéressante en termes de poids, en termes d'influence. Évidemment, moins, elle ne pèse pas grand-chose par rapport aux pays comme les États-Unis, comme la Chine, comme peut-être la Russie. Ce qui est marrant, c'est qu'en faisant, par exemple, le Bureau des Légendes, on a été contemporain d'un retour de la Russie sur la scène internationale. Tout à fait. On a été contemporain. On l'a vu venir. Alors que, franchement, au début, ce n'était pas ça. Mais c'est vrai qu'à l'occasion du conflit en Syrie, à l'occasion de certaines erreurs qui ont été faites, enfin, de certains mouvements qui ont été faits par les États-Unis et puis par la France, la Russie a repris la main. est-ce que les services d'enseignement que vous connaissez ont parfois le sentiment qu'ils ne sont pas suffisamment écoutés par le pouvoir politique et qu'eux donnent les informations, les bonnes informations et que celles-ci ne sont pas utilisées à bon escient par le pouvoir politique ? Alors moi, je n'en sais rien parce que c'est évidemment s'ils le pensaient, ils ne me le diraient pas. Donc ça, c'est sûr que... Est-ce qu'ils vous le font sentir ? On peut capter les choses ? Non, je pense que ça serait une faute de leur part d'essayer de me le faire sentir si jamais ils pensaient ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que quel que soit le pays auquel on a affaire, particulièrement les pays démocratiques, bien sûr, c'est que les services d'enseignement ont des clients. Bon, ils travaillent pour des clients. C'est les musées, c'est le Québec d'Orsay, éventuellement, c'est le ministère de l'économie, etc. Ils travaillent pour des clients. Donc, ils renseignent des clients et les clients ensuite peuvent faire des commandes, j'imagine, dans tous les pays, c'est comme ça. Les clients font des commandes, font des commandes de renseignement, font des commandes d'action, d'opération. Après, c'est vrai que de toute façon, et heureusement, d'une certaine manière, il y a une traduction politique, géopolitique, de ce qu'apporte, de ce que produit un service de renseignement. Alors, ça peut être bien exploité, bien utilisé ou pas. Mais ça, c'est sûr que la DGSE, évidemment, n'a jamais partagé quelques sentiments que ce soit sur ces choses. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au service il y a 20 ans et de continuer par la suite sur le bureau des légendes ? C'est une bonne question. Je pense que ça doit être l'articulation de deux influences. La première, c'est l'influence du cinéma américain des années 70, parce que moi, je suis... Ma cinéphilie, c'est le cinéma américain des années 70. Les trois jours du Condor. Les films de Lumet, de Pequimpa, de Jim Peckuilat, etc. Et c'était un cinéma assez politisé. C'était un cinéma du réel. C'est des gens qui venaient un peu du reportage. La télévision, c'est une animée de la télévision. Et c'est un cinéma qui était assez engagé. Vous voyez ? Critique, évidemment, vis-à-vis de l'Amérique de Nixon, critique vis-à-vis des guerres du Vietnam, critique vis-à-vis de la CIA. Et donc, c'est vrai que ça, c'est le cinéma qui est très porté sur la justice. Il y a une sorte de... Et donc, moi, comme j'étais un adolescent, ça m'a galvanisé. J'avais envie de me révolter. Jusqu'à, évidemment, avoir la fameuse affiche du Tché dans la chambre. Après, peut-être éventuellement, on se dit, merde, j'aurais peut-être pu m'abstenir. Mais enfin, bon. Donc, en tout cas, il y avait ce romantisme-là, mais lié au cinéma américain des années 70. Ça, c'est une première influence. Et c'est vrai que, du coup, mon intérêt pour... L'idée d'articuler les films sur une vision du monde, sur le monde. D'ailleurs, moi, j'ai toujours voulu mon projet cinématographique. Ça a toujours été de faire des films plus grands que mon petit milieu français. Je voulais parler, voilà, « Les Patriotes » a très bien correspondu à mon projet cinématographique parce que j'avais envie de, comme le cinéma américain, de parler du monde. Voilà, moi, je suis quand même un enfant de « Voyage au bout de l'enfer », de « Apocalypse Now », de ses films. Et puis, les films d'avant, en années 80. Et la deuxième influence, c'est John le Carré. Donc ça, c'est vraiment la lecture de John le Carré qui m'a fait découvrir, pour le coup, m'a fait découvrir les services de le Carré. C'est-à-dire la tension qu'il peut y avoir au-delà de l'action, au-delà de ce qu'on appelait des romans d'espionnage, où il y a plein d'actions. Là, John le Carré, c'est assez cérébral. Et donc ça, c'est vrai quelque chose qui a correspondu. Donc en fait, c'est ces deux influences-là qui m'ont fait ça. Une dernière question. On a eu la très bonne surprise dans l'équipe de voir que l'Iris était mentionnée dans la dernière série du Bureau des Jambes. Comment c'est venu ? En fait, c'est venu, voilà. C'est comme ce que je vous disais, c'est qu'à un moment, on écrit une scène. je me suis posé la question de où le FSB allait-il mettre malotru à partir du moment où il venait travailler en Russie, quoi, où il passait, voilà. Eh bien, je me suis dit, c'est simple, ils vont le faire travailler dans une sorte de fondation d'institutions en études géostratégiques. Voilà. Et en fait, ça sera un fauné du FSB, mais au moins, voilà, ils auront opinion sur rue. En fait, il va devenir analyste pour le FSB spécialiste de la France. Et donc, il a fallu faire comprendre ce que c'était. Du coup, j'ai fait dire un des personnages, Gégière en particulier, Mathieu Malerick, que c'est un peu... Alors, on ne dit pas que l'Iris est un fauné de la DGC, mais on dit c'est un peu comme l'Iris en France, sauf que celui-là, est un fauné du FSB. Ça nous a tous fait plaisir. Merci, Éric Rochand, merci pour cet entretien. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada